Bienvenue pour cette troisième conférence de la 37e promotion de BioForce 2019-2020. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Jean-Marc Boivin, qui est l'ancien directeur général de Handicap International et actuellement délégué aux relations institutionnelles de la Fédération Handicap International et de l'Institut également de Handicap International. Oui, peut-être que vous pouvez nous parler de ça. Et Jean-Marc vient nous parler ce soir, entre autres, de la campagne que fait Handicap International depuis cinq ans contre l'interdiction des armes explosives pour l'interdiction. Je ne crois pas que vous laissez le micro. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je suis heureux d'être avec vous. J'aime bien venir à BioForce. Ça fait quelques années que je viens une fois par an, à peu près, pour une conférence sur un sujet lambda. Et là, je viens donc depuis quelques temps pour parler de cette campagne internationale que nous avons lancée il y a cinq ans. Mais avant ça, peut-être vous dire deux mots. Donc, vous connaissez tous Handicap International, j'imagine. J'espère. Non, pas vraiment. Si ? Bon. ONG International, dont le siège international est à Lyon, puisque nous sommes nés à Lyon et nous sommes toujours restés à Lyon. On est aujourd'hui donc organisés dans une fédération, c'est-à-dire qu'on a huit associations nationales, handicapateurs nationales, donc aux États-Unis, au Canada et dans six pays européens. Et nous avons donc l'originalité d'avoir créé une structure fédérale qui est la seule qui met en place les projets sur le terrain pour le compte de tout le monde. On n'est pas dans d'autres ONG avec des programmes faits par tel pays, tel autre. On n'a qu'une seule réforme opérationnelle qui est un bien commun et que nous administrons tous ensemble. Donc, dans mes responsabilités passées, je ne vais pas vous raconter tout depuis 25 ans, mais j'ai été surtout longtemps directeur des campagnes de Pédoyer, qui sont des grands sujets de Pédoyer qui sont des questions de la violence armée, dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi des enjeux de la préservation des espaces humanitaires, qui est un grand sujet pour aujourd'hui et demain, parce qu'il y a des grands retours, j'allais dire, des pouvoirs politiques dans la gestion des crises humanitaires plus que jamais. Et puis, le troisième domaine, c'est la question, dans le cadre du développement, de l'accès à la santé, avec un focus particulier pour nous, c'est l'accès aux services de réadaptation pour les personnes handicapées, quels que soient les handicaps, quels que soient les réadaptations, qui sont des sujets beaucoup à l'abandon, ou en tout cas difficiles à faire développer et maintenir dans beaucoup de pays du monde. Et puis, j'ai fait cette étape de cinq ans comme directeur en France. Et donc, depuis cinq ans, je suis partagé entre les relations institutionnelles dont j'organise, j'essaie de coordonner notre présence dans tous les collectifs internationaux et les interfaces avec les grandes institutions internationales. Et pour une autre part, je suis chargé au sein de l'Institut, qui est un outil qu'on a créé à part pour le compte du réseau, qui fait un travail de veille sur les enjeux éthiques et de positionnement dans tout ce que nous mettons en œuvre. C'est-à-dire que tout ce qui se fait passe par un avis éthique qui est rendu par cette équipe pour dire c'est bien, on y va, on y va pas, on y va dans telles conditions, on accepte tel bailleur public ou pas, on accepte tel bailleur privé ou pas. En tout cas, on analyse tout pour essayer d'avoir une dimension de prospective ancrée dans nos valeurs, parce que le monde bouge beaucoup et il faut toujours s'interroger là-dessus. Alors un petit préambule aussi, je suis horriblement bavard, malgré le temps, peut-être même pire qu'avant. Donc je vais essayer de vous faire signe quand vous en avez un peu mal, que je passe à la présentation suivante. En tout cas, je vais juste vous faire un point sur cette campagne qui vient illustrer quelque chose d'assez essentiel pour nous. Peut-être que vous le savez, Handicap International a dès ses origines fixé deux mandats dans sa mission sociale, qui est d'agir sur le terrain auprès des populations, mais aussi de faire du témoignage et du plaidoyer international, national, peu importe, sur tous les sujets que nous pratiquons. Nous ne faisons jamais de campagne de plaidoyer sur un sujet dans lequel nous ne sommes pas nous-mêmes opérateurs. Voilà, on peut être contre par exemple la bombe atomique, ce serait vraiment un sujet important en cas du désarmement. Nous ne sommes pas, Dieu merci, à soigner les victimes d'un bombardement nucléaire. Donc on n'est pas engagé dans des campagnes sur la bombe atomique. On est vraiment, et c'est une force de notre action, c'est de faire du plaidoyer sur des sujets que nous pratiquons tous les jours, au quotidien, sur le terrain. Voilà. Donc je viens vous parler de cette campagne que vous avez peut-être entendue, vue, peut-être dans le cas des pyramides de chaussures que l'on fait depuis 25 ans, et qui sont depuis quelques années donc sur ce nouveau sujet, non pas parce qu'il faut des nouveaux sujets, mais parce que l'actualité l'impose, qui est une campagne internationale qui s'appelle Stop Bombing Civilians, qui est une campagne pour l'arrêt des bombardements des civils dans les zones peuplées. Donc je vais vous en expliquer un peu plus. Ah mais j'ai une machinette pour appuyer, ça va marcher. Donc c'est une campagne sur l'usage des armes explosives en zone peuplée. Vous voyez bien tous les jours dans les conflits modernes, il n'y a plus de champ de bataille avec des troupes, contre des troupes. Ce sont des conflits essentiellement urbains qui mettent en œuvre des parties prenantes de l'État, ou un groupe armé contre l'État, avec des interventions internationales ou pas. En tout cas, on ne voit que croître et sans les dire la violence armée dans cette forme de guerre qui est devenue absolue et qui vient parfaitement contredire les règles du droit international. Alors je vais vous dire exactement de quelles armes l'on parle, parce que le sujet des armes explosives aujourd'hui, à part les boulets de canons en fond qui n'existent plus, toutes les armes sont explosives, donc elles sont toutes concernées. Et les zones peuplées, on est toujours, mais c'est quoi une zone peuplée ? Alors ce sont des armes qui existent et qui sont, encore une fois, je le précise tout de suite, des armes conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles répondent aux conventions internationales de Genève, elles ne sont pas donc interdites. Et notre demande n'est pas d'interdire les armes explosives, ce qu'on demande c'est l'arrêt de l'usage qui est en effet dans les zones peuplées, pour les choses que je viens d'évoquer. Donc ce sont des obus, ce sont des armes envoyées d'un différent type de lanceurs, et qui sont donc des armes avec un effet de souffle, en général surdimensionné, qui vont donc détruire à peu près tout autour d'elles. Elles ont un large rayon d'impact, c'est-à-dire qu'elles vont au-delà de la cible stratégique qui est prévue, avec une multitude de sous-missions qui sont dispersées au même moment, plus ce fait de faire un effet de choc sur d'autres armes qui n'étaient pas explosées, et on redémultiplie la violence armée, et elles n'ont aussi évidemment un gros problème de précision. Je vais vous montrer tout de suite en image de quoi je parle. Alors on a l'exemple ici, c'est un capitaine de Bruxelles, là où on a nos bureaux à Bruxelles, vous avez un petit point rouge, et c'est là où on a nos bureaux. Et si une frappe, comme on les pratique aujourd'hui dans l'usage d'armes explosives en zone peuplée, vous allez avoir cette surface qui va être concernée immédiatement. C'est-à-dire 500 mètres sur 240 mètres carrés, c'est-à-dire que tout ce qui est là, qui est complètement anéanti, et la scie de stratégie qui serait de l'immeuble, fait qu'on détruit tout un quartier. Et bien sûr, ce n'est pas le souci de la préservation du patrimoine qui nous intéresse, c'est surtout que dans ces quartiers, il y a des gens, et qui, vous le voyez bien dans les conflits aujourd'hui, sont prisonniers des villes, ne peuvent plus bouger, et sont donc les victimes directes, même si on les appelle officiellement des dégâts collatéraux, les victimes directes de ces frappes militaires. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire, parce que j'ai un petit bout de film, je ne sais pas comment on fait pour qu'ils se mettent en route. Voilà, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. C'est parti ! 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 Le truc ! C'est parti 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 ! qui viennent ! C'est parti 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 !